Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Haul et un peu plus qu'un haul Parce que j'ai voulu vous faire un montage Un peu plus spécial Donc petit aparté Avant de vous faire voir un peu tout ça Et de vous parler de la marque Kate Von D Vous aurez maintenant toutes les semaines Une vidéo le mercredi face caméra Toute simple, très simple Papotage ou quoi, ce sera très très simple Un montage un peu plus normal Et le dimanche Ce sera un montage un peu plus travaillé Vous verrez, j'ai plein d'idées J'ai déjà des vidéos tournées J'espère que ça vous plaira Donc j'espère que maintenant vous serez au rendez-vous Pour les horaires, je ne sais pas encore Vraiment, je vous dirai ça certainement La semaine prochaine, si j'ai fixé des horaires C'est par rapport à ma connexion internet Parce que des fois, elle a énormément de mal Donc voilà, petit aparté Fermé Donc j'ai fait un énorme haul De la marque Kate Von D Grâce à Justine de la chaîne Justine Chanel Je vous mettrai tout en barre d'infos Et si j'y arrive Parce que j'aimerais y arriver Vous le mettre dans le i Mais ça je ne suis pas du tout sûre Si j'arrive à trouver comment mettre Parce que je vois dans toutes les vidéos Moi je n'y arrive pas Bref Et donc elle m'a invité à une matinée spéciale Dans son Sephora Au Rive de Lorne à Caen C'est un centre commercial Où il y a Sephora C'était extra On avait un petit jus de fruits offert Des petites gourmandises offert Et elle nous expliquait De A à Z Les produits La marque Kate Von D La personne Kate Von D Ça a été un pur régal Je remercie encore Justine Je sais que tu vas regarder cette vidéo Parce que je te l'ai rabâché Que j'allais la sortir Donc merci énormément J'espère vraiment Vraiment Te connaître davantage Et te voir plus Puisqu'on habite dans la même ville En plus Donc voilà Je te fais d'énormes bisous Et encore merci Pour tout Merci beaucoup Parce que D'être invitée comme ça Chez Sephora Et une dizaine de personnes C'est vraiment agréable Donc voilà C'était normal que je te remercie N'hésitez pas à vous abonner A sa chaîne Parce que vraiment C'est quelqu'un de très très bien Elle a 60 000 abonnés Je crois Et je pense qu'elle vaut Beaucoup plus Donc voilà Donc je vais vous parler Un petit peu de la marque Kate Von D Si je me trompe Justine N'hésite pas à rectifier En commentaire J'espère que je t'ai bien écoutée En tout cas Tu me diras ça Donc Kate Von D C'est une Mexicaine Qui est devenue Tattoouse Tattoo Tattoouse Tattoouse Bref Vous m'avez comprise Aux Etats-Unis Elle est très 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 réputée Et elle a voulu Créer sa propre marque De make-up Donc la marque Kate Von D Qui porte son propre nom C'est une personne qui est vegan Cruelty free Donc ses produits sont complètement cruelty free Ils ne sont pas du tout testés sur les animaux Elle a tout testé Tout Tout son make-up Sur elle-même Elle est tellement perfectionniste Qu'elle a reformulé Par exemple son Anticern Son anticern Correcteur Une centaine de fois Donc pour vous dire Que je pense Que tous ces produits Sont vraiment top J'ai juste un produit teint J'aimerais beaucoup tester son anticern Et son fond de teint Mais ça on verra le mois prochain Parce que là J'ai testé pas mal de choses Vous allez voir Tout ce que j'ai acheté Je les ai acheté Avec mes cartes cadeaux Que j'ai eu à Noël Et à mon anniversaire Donc merci aux personnes Qui m'ont offert ces cartes Ça m'a bien servi Donc c'est parti On va commencer Avec le teint Puisque je finirai Avec les lèvres Vous verrez bien pourquoi Donc C'est une palette C'est une palette Que j'entends parler Depuis très très longtemps Sur Youtube Par des françaises Qui ont acheté ça Aux Etats-Unis Bref Elle me donnait carrément envie C'était le produit Que je voulais en premier Donc les packagings carton Sont comme ceux-ci Un petit peu hologramique C'est très très joli Noir Tout à fait Représentatif de la personne Donc on va ouvrir ça Donc sur le petit carton Comme vous voyez Il y a des petites étoiles Parce que c'est sa marque De fabrique Elle a souvent des petites étoiles Avec son eyeliner Qui est son produit phare De la collection Elle se fait souvent Des petites étoiles Et laissé forêt Le vendredi 28 Quand je suis allée A la matinée privée Avec toutes des petites étoiles C'était très 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 sympa Mais moi les packagings Sincèrement Je les garde pas Je trouve que j'ai assez De bazar dans cette pièce J'ai enfin je pense Terminé à peu près A la rangée Donc comme dans La marque Too Faced On a en fait Un petit flyer Avec Avec des tutos Comment Comment faire un contouring Tout ça Et De l'autre côté On a L'explication de la palette Comment l'utiliser Avec quoi l'utiliser Quel pinceau Les pinceaux Je vous en parle Très très rapidement Puisque j'en ai acheté Deux il me semble Donc Et la palette Se présente Comme ceci Elle est très jolie Vous voyez Elle est très brillante Au niveau Du titre de la palette Donc c'est la Shade Plus Light Donc la palette Contour pour visage Elle est un petit peu En relief Au niveau de l'écriture Et elle se présente Comme ceci Donc elle a un miroir Comme ceci Vous me voyez Coucou Et Après ce sont Que des produits Teint Bronzeur Poudre Tout est mat Oui tout est mat Et tout est poudre Donc moi ça j'aime beaucoup Parce que J'aime pas du tout Les produits crème Sur le visage J'ai déjà la peau Mixte à grasse Donc c'est pas la peine De la faire briller Plus qu'elle n'est Elle est très jolie Elle est pour toute l'écarnation Claire Moyen Et hyper foncé Je trouve ça très bien C'est une palette Que vous pouvez aussi bien Je suis désolée Si je vous éblouis Que vous pouvez aussi bien Utiliser en contouring Bronzing Etc Mais aussi en fard à paupières Pourquoi pas Puisque ce sont des teintes neutres Donc ça c'est plutôt pas mal Hop Donc je vous la remonte Je vais pas vraiment Vous la swatcher Puisque Dans les semaines à venir Je vous ferai un tuto Complet Avec cette marque Donc voilà Si elle vous plaît Je vous mettrai les prix ici Il faut savoir que les prix Kate Von D Sont Équivaut un petit peu Au prix Urban Decay Voir moins cher Les palettes Parce que les palettes De chez Urban Decay Les Naked Se sont carrément enflammées Que là Elle est pas à 50 euros Je crois qu'elle est à 45 euros Donc ça vaut le coup Il faut savoir aussi Que comme Anastasia Beverly Hills Uda Beauty Les promos Enfin les moins 20% Moins 25% Qu'on peut avoir Ne marcheront pas Sur cette marque Maintenant Justine m'a dit Que peut-être Les moins 10% marcheraient Mais elle en était pas du tout sûre Si maintenant elle le sait Elle nous marquera En commentaire Ensuite Niveau teint Voilà Maintenant j'ai pris une palette Que j'étais pas du tout partie Pour prendre C'est une palette yeux Donc c'est Si je vous la montre A l'endroit C'est plus sympa Donc c'est pareil C'est la Shade Light Eyes Donc c'est la palette Contour des yeux Ils appellent ça Plutôt sympa Pareil Toujours avec les petites étoiles Hop A l'intérieur Vous avez Toujours Tout ce qui est teinte De la De la palette Et Des tutos Donc pourquoi pas Vous faire un tuto Un tuto De ce qu'il y a là dedans Pourquoi pas On pourrait bien tester Ça serait plutôt sympa Donc c'est En anglais Et en français Donc ça c'est plutôt pas mal Je trouve qu'ils y aient pensé Parce que souvent les tutos Sont pas du tout en français Et des fois on a un petit peu De mal à comprendre Donc la palette Elle se présente Exactement pareil De la même forme Exactement la même couleur Non pas du tout La visage Est en argent Et celle-ci Est un peu plus dorée Donc pareil Vous avez Un grand miroir Avec je trouve Un contour Assez baroque Assez sympa Et la palette Et la palette Est comme ceci Elle est trop belle Si vous me connaissez Vous savez que ce sont Des teintes Que j'aime énormément Ce sont que 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 Des teintes Mat Mais elles sont Magnifiques Sincèrement Elles sont vraiment Trop belles Cette teinte là Me fait carrément rêver Je vais vous faire Un petit swatch Quand même C'est un marron Bordeaux Et La pigmentation Sincèrement Elle y est à fond Donc pareil Elle coûte A peu près 45 euros De toute façon Je vous mettrai Le prix juste ici Je vais juste prendre Une Najette Parce que vous voyez Je suis en blanc Je vais au boulot Tout à l'heure Donc on va éviter De se Se tâcher Donc voilà Pour les palettes Maintenant Je vais vous montrer Deux pinceaux Que j'ai acheté Ces pinceaux Étaient magnifiques Ils ont un prix Ils sont assez chers Une trentaine d'euros Il me semble Mais Vous allez voir C'est vraiment 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 Très joli Donc Le packaging Toujours noir Sobre Avec un peu d'argenté Toujours les petites étoiles Et En fait Le pinceau Celui-ci En tout cas C'est le pinceau Comment on appelle ça Du haut Il est dans un petit écran Comme elle dit Qu'elle bonne dit En forme Un petit peu de cercueil C'est un peu ça Tout ce qui est tatouage Tout ça Et C'est vraiment Très sympa Pour Transporter Donc si j'arrive A vous l'ouvrir Parce que Ça se ferme Assez bien Quand même La fille Qui galère Mais alors Plus ça m'embête Parce que j'ai les ongles Qui ont poussé J'ai pas envie que ça Voilà Donc Comme ceci Au bout d'un quart d'heure Hop Donc C'est vraiment Vraiment sympa Tous les pinceaux Ne sont pas Avec un petit écran Mais celui-ci Je trouve Comme c'est un Un pinceau Du haut Je trouve que c'est plutôt pas mal Parce que Quand on les met dans un pot Là ça écrase un côté Et c'est pas pratique Donc celui-ci Il est spécial Pour la palette contour Vous avez un pinceau Boule Qui est Hyper doux C'est un truc de fou Et un pinceau Biseauté Comme ça Donc ce sont Des Poils Synthétiques Puisqu'elle est Complètement crutifrie Elle allait pas mettre Des poils Naturels Il est vraiment Vraiment sympa Pareil je m'en rappelle Plus exactement Du prix Mais je vous le mettrai Juste au dessus Il est vraiment Vraiment sympa Et hyper doux J'ai complètement craqué Je partais pas du tout Pour acheter des pinceaux A la base Ni une palette pour les yeux Et donc j'ai craqué Pour un second pinceau Et voilà le packaging Il est vraiment Vraiment joli Donc celui-ci C'est le pinceau Pour poudre fixatrice Donc j'ai pas pris la poudre Parce qu'elle me semblait Beaucoup trop irisée Et moi qui ai la peau grasse Ça m'embêtait un peu Donc pareil Toujours les petites étoiles Je me répète Mais je veux vraiment Vous faire une vidéo Assez complète Sur la marque Parce que je suis vraiment Trop amoureuse Donc le pinceau Le pinceau se présente Comme ceci C'est un pinceau boule Plus gros que le premier Il est d'une douceur C'est un truc de fou Je crois qu'il coûtait aussi Une trentaine d'euros Les pinceaux sont assez longs Mais je trouve ça Plutôt pas mal Ils sont hyper jolis Je trouve ça dommage Qu'il n'y ait pas d'écrin Non plus pour cela Parce que Ça aurait mis encore plus en valeur Le produit Donc voilà Je suis très très contente D'avoir reçu Non D'avoir acheté Parce que j'ai rien reçu Je peux vous dire J'ai tout acheté avec ma poche Ensuite J'ai pris Beaucoup de produits lèvres Vous savez qu'après Les produits teints C'est vraiment Vraiment mon truc Les produits lèvres Ce sont mes deux trucs chouchous Dans le make-up Et donc Ce jour là Parce que J'y suis retournée Ce jour là J'ai acheté Deux teintes De rouge à lèvres liquide C'est aussi Je pense de toute façon Que c'est une marque Qui a énormément de produits phares Dans sa collection Et ça c'en est un C'est un Everlasting Liquide lipstick Donc j'en ai pris Deux Le samedi 28 Donc j'ai pris La teinte Lolita Qui est un Un comment Un nude Qui passe Carrément pour tous les jours Un peu marronné Donc les packaging Se trouvent Comme ceci Ils sont vraiment jolis Le bouchon Il est hyper bien dessiné Ainsi que le tube Bref J'aime beaucoup Vous avez La teinte Qui est écrit Juste en dessous Donc je vais vous faire Un swatch Sur la main Et après Je vous ai tout montré Je vous montrerai Tous les swatchs Portés Je pense Hop Donc c'est assez long C'est assez déroutant La première fois Puisque c'est très long Mais c'est une technique A prendre Donc je vais vous le mettre là Il est hyper joli Donc en fait Justine nous expliquait Qu'ils ont Une façon De se poser C'est un peu Comme une basse côte Et ensuite Un top coat Il faut mettre Une première base Enfin une première couche Pas forcément Très épaisse La laisser sécher Et remettre ensuite Une deuxième couche Pour vraiment avoir L'effet mat L'effet complètement Intense Et Et comment Et bien rempli Si je puis dire Ils sont hyper mat Ils tiennent Hyper bien Je les ai déjà portés J'ai pu boire Manger Avec toute la journée Aller au boulot Etc Je travaille dans un bloc opératoire On a le masque Qui est sur notre tête H24 Enfin pendant 8h A 12h de temps Et je peux vous dire Que ça ne bouge pas du tout J'ai plein de collègues Qui m'ont dit Mais la teinte est hyper jolie Donc je vous la remonte Là forcément Il n'y a qu'une couche Donc vous avez l'impression Qu'il n'est pas du tout opaque Alors que si Il est complètement opaque Ensuite J'ai craqué Pour une seconde teinte Qui est la Exorcisme Donc C'est une teinte Qui est Magnifique C'est un Bordeaux Violet Très 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 prononcé Très 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 Foncé aussi Mais moi J'adore Donc je vais vous montrer Juste là Il est Très très beau Et là encore Vous n'avez pas vraiment la couleur Puisqu'il n'y a qu'une teinte Mais promis Regardez bien Jusqu'à la fin Puisque je vous fais Un montage spécial Pour cette vidéo Comme on est dimanche Donc voilà Donc les rouges à lèvres Ne sont pas très très chers Comparés au Uda Ou au Anastasia Beverly Hills Puisqu'ils ne sont même pas à 20 euros Ils sont à 19,95 euros Ça vaut vraiment Vraiment le coup Foncer sur cette marque Elle est juste Magnifique Ensuite Je suis retournée Le lundi Juste après Parce que Je ne sais Ou le lundi 8 jours après Bref Je ne sais plus Je ne peux pas m'arrêter Et je pense que J'ai vraiment envie D'avoir pratiquement Toutes les teintes À part le noir Parce que C'est une très très jolie teinte Mais je ne saurais pas Du tout la porter En fait Donc bref J'ai été racheter La teinte Aisha Qui est Magnifique C'est une teinte Que j'ai déjà Similaire un petit peu Mais que je ne porte pas beaucoup Mais là Elle m'a vraiment Vraiment donné envie De la tester Donc elle se présente Comme ceci C'est un Violet Un violet lila Mais Elle est Magnifique Enfin Je ne sais pas ce que vous Vous en pensez Mais moi j'aime énormément Donc là vous les voyez brillants Mais une fois sec Ils sont totalement mat Mais elle est magnifique J'aime beaucoup Ensuite J'ai Porté mon argent Sur la teinte Bachelorette Donc je ne sais pas si vous verrez J'espère Hop Juste Magnifique C'est un corail rouge C'est un corail rouge Pour cet été Ce printemps Il va être Trop trop beau J'aime trop Voilà comment il se présente Il est vraiment Vraiment joli Et Cet été Sur une brune Ça doit faire Hyper sympa Sur une blonde Je ne peux pas vous dire Puisque je ne suis pas blonde Mais sur une brune Je sais que ça fait Très très sympa Je l'ai déjà testé Juste comme ça Et j'avais beaucoup aimé Ensuite Il y a un mini kit En fait de voyage Qui existe Avec deux teintes Ce sont des teintes Que je ne sais pas vraiment Si j'aurais acheté En full size Et le kit coûtait 15,95€ Vous le trouvez Dans les Vous savez Dans les petits formats En fait Au niveau des caisses Donc ça se présente Comme ceci Vous avez deux teintes Hop Donc Je ne l'ai pas du tout ouvert Celui-ci Ça se présente Dans un petit pochon Comme ça Je ne l'ai pas du tout Du tout ouvert Je vous dis J'ai tout laissé Parce que sinon J'aurais tout voulu tester C'est bien Bien protégé Donc C'est tout petit Comparé à un grand Hop Comparé à un grand Les petits Font 3ml Et les grands En font 6,6 Donc C'est la moitié On va dire Donc Tout d'abord Dans ce kit Il y a La teinte Susperia Qui est un joli violet Et quoi que J'aurais peut-être Pu l'acheter En full size Donc je vais vous le mettre Là Il est un peu plus Rosé Que le Aisha En fait Mais il est vraiment Vraiment très joli Après je vais vous faire Les lipswash Je vais avoir Les lèvres Canon Et ensuite Il y avait Une teinte Beaucoup plus rose Ça je sais Que je ne l'aurais pas acheté Parce que les roses Je trouve que ça Ne va pas forcément Et c'est le Melancholia Qui est un rose bébé Celui-ci on va le mettre là Qui est quand même Hyper hyper joli Mais c'est carrément Un rose bébé Je porte beaucoup moins J'en ai porté beaucoup Un moment donné Mais maintenant J'en porte pratiquement plus J'aime beaucoup plus Les violets Et les prunes Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous laisse Maintenant Avec les lipswash Et on se retrouve Sous-titrage ST' 501 Donc voilà J'espère que ce petit montage Vous aura plu Comme je vous ai dit Ce sera un montage Un peu plus évolué Chaque dimanche J'espère vraiment Que cette catégorie De mise en scène Un peu Vous plaira En tout cas Je vous envoie Plein de bisous Dites moi en commentaire Si vous Vous avez craqué Pour cette marque Ou si vous allez craquer Ou pas du tout Et je vous envoie Plein de bisous Et à la prochaine vidéo Portez-vous bien Bisous les filles Sous-titrage ST' 501